Musique Je souhaiterais vous parler aujourd'hui d'un sujet qui, je trouve, est passionnant parce qu'il a énormément évolué au cours des dernières années et qu'il nous concerne tous. Il s'agit de lire, comprendre et éventuellement modifier le génome. Il peut s'agir d'ailleurs du génome végétal, du génome animal ou du génome humain. La question m'a été posée par des lycéens qui, lors de leur TPE, avaient choisi de faire un sondage sur Facebook auprès de leurs amis en posant la question de l'utilisation des techniques CRISPR pour modifier le génome humain. Ils posaient des questions à leurs amis, à savoir, est-ce que vous savez de quoi il s'agit ? Est-ce que vous trouvez qu'il y a des problèmes qui peuvent être associés à cette technique sur le plan éthique, déontologique ? Et j'ai trouvé que, d'une part, les lycéens de première étaient assez bien instruits sur le sujet, donc bravo ! Et en même temps que les questions éthiques qu'ils posaient étaient des bonnes questions et je trouve qu'il est important de se reposer ces questions-là en fonction des découvertes récentes. En effet, tout a été absolument modifié, révolutionné, on peut dire, par les techniques de séquençage de l'ADN. C'est quelque chose qui est apparu il y a finalement relativement peu de temps, je dirais depuis les années 2000-2005, et qui, à l'heure actuelle, permettent, chez n'importe quel d'entre nous, d'entre vous, de faire une séquence complète de son ADN, de notre ADN, pour moins de 1000 euros. Et on peut avoir, à l'issue de ce séquençage, donc de la lecture de l'ADN, on peut avoir, je dirais, une indication sur un certain nombre de gènes qui peuvent être porteurs d'affections héréditaires sévères, et je pense à des maladies graves, comme par exemple le cancer du sein, qui peut être porté par une modification génétique sur un gène qui s'appelle BRCA1, et puis d'autres gènes qui peuvent être importants aussi pour des maladies telles que la maladie du Tington, la mucoviscidose, etc. Donc, il est important de se rendre compte qu'aujourd'hui, même si légalement, il n'est pas permis de demander le séquençage de son ADN, il faut le faire faire à l'étranger, et c'est aujourd'hui encore illégal, il est néanmoins possible d'avoir cette lecture. Mais lecture ne veut pas dire comprendre, on peut lire, mais pas comprendre ce qu'on lit. Et donc, c'est une deuxième étape qui est nécessaire de bien avoir à l'esprit. C'est-à-dire que quand on a fait cette lecture et qu'on a quelques informations, il faut bien distinguer ce qui sera finalement une information utile, effectivement, parce que dans une famille, il peut y avoir des maladies héréditaires qui sont transmissibles et qu'on peut repérer par la lecture du génome ainsi faite. Et puis, il y a d'autre part des maladies qui sont plus complexes. D'ailleurs, on les appelle des maladies complexes parce qu'elles dépendent de plusieurs gènes et aussi des facteurs d'environnement. Et à ce moment-là, la lecture du génome est de peu d'intérêt. C'est le cas des maladies communes comme le diabète, comme l'hypertension artérielle, comme l'hypercholestérolémie, comme les maladies, un bon nombre de maladies dégénératives, cardiovasculaires ou neurologiques. Donc, on a une indication, mais l'indication ne suffit pas. L'indication est valable quand on s'adresse à des grands groupes, mais pour un individu donné, l'indication tirée de la lecture du génome n'est pas suffisante. Ce qui est absolument merveilleux aujourd'hui, c'est de se dire qu'on peut modifier le génome. On peut le modifier dans un but, naturellement, d'amélioration, d'amélioration, par exemple, au niveau du végétal. On peut améliorer cela grâce à des techniques qui ont été découvertes il y a très peu de temps. Il y a, en 2015, quelques chercheurs, et notamment Jennifer Doudna et Emmanuel Charpentier, mais aussi des chercheurs du Broad Institute aux États-Unis. Toute cette recherche est faite en grande partie aux États-Unis, qui ont permis de repérer des enzymes particuliers qui, guidés par une séquence d'ARN qui va s'hybrider avec l'ADN, qui permet donc de faire un ciblage précis pour couper le génome humain qui va se réparer grâce à une machinerie intracellulaire, génome humain, mais aussi génome végétal ou génome animal. Et donc, il va pouvoir y avoir une modification de ces génomes. Par exemple, il y a une sorte de blé qu'on appelle le blé A qui est riche en vitamines, qui peut être ainsi modifié par la technique CRISPR. On l'appelle CRISPR. CRISPR-Cas9, il y a d'autres casse-protéines. Et donc, cette technique permet d'aboutir, finalement, à l'obtention d'un blé que l'on peut obtenir aussi par des techniques classiques, je dirais, de sélection naturelle à partir de mutations soit induites, soit des mutations spontanées, mais beaucoup plus rapidement. Donc, avec des rendements bien supérieurs pour pouvoir avoir un blé de qualité. C'est vrai aussi de l'amélioration d'un certain nombre d'espèces animales. on peut, par exemple, produire des bœufs sans cornes. Ça, c'est important pour éviter, je dirais, dans des espèces bovines, le traumatisme qui peut être induit par les cornes chez l'éleveur ou chez le bétail. Et naturellement, il se pose la question chez l'homme. Alors, chez l'homme, il faut bien distinguer deux choses. D'une part, ce qu'on appelle la thérapeutique somatique, qui est simplement l'utilisation de ces techniques avec CRISPR pour améliorer des cellules, mais des cellules qui n'ont pas de vocation à être porteurs, je dirais, d'une méditation transmissible. C'est cellules, par exemple, les cellules sanguines circulantes, et on peut parfaitement modifier les cellules sanguines pour corriger un défaut et ces cellules vont pouvoir récupérer un gène qui était défectueux ou on va pouvoir les modifier pour que le gène soit corrigé une fois, mais ce ne sera pas pour toutes parce que ce ne sera pas transmissible à la descendance. Il n'y a pas là vraiment de gros enjeux éthiques. On le fait depuis un certain temps avec d'autres techniques. Là où se trouve le véritable enjeu, et vous avez peut-être entendu parler des fameux bébés Lulu et Nana, si je me rappelle bien, les deux jumelles chinoises qui ont été révélées lors d'un meeting à Hong Kong en fin 2018, à savoir des jumelles qui ont été modifiées génétiquement parce qu'on a introduit lors de la fécondation in vitro, puis de la transplantation de cet ovule, de cet oeuf modifié, on a introduit une modification dans la lignée germinale qui va être transmise lorsque ces jumelles auront elles-mêmes des enfants à leur descendance. Et là, il y a un énorme pas qui a été franchi. On savait que c'était possible, mais jusqu'à présent, la législation a été précise et ne permettait pas ce genre, je dirais, d'expérimentation, parce que là, il s'agit vraiment bien d'une expérimentation. Donc, on pourra discuter de cela parce qu'évidemment, ça change éventuellement l'espèce humaine de façon durable, transmissible. Il y a un certain nombre de respects, je dirais, éthiques qui ont été franchis avec cette étude, d'ailleurs, qui a été condamnée par les autorités chinoises. Et ce sera, je pense, l'objet d'une intéressante discussion qui va nous permettre de revenir, en fin de compte, à la technologie, comment on a pu utiliser cette nouvelle technique. Et en même temps, on ne peut pas finalement progresser dans l'étude du génome, sa compréhension et aussi sa manipulation, je mets entre guillemets manipulation, sans se poser ces questions-là. C'est une prolongation, en quelque sorte, de ce que nous offre aujourd'hui une très haute technologie, prolongation sur des réflexions éthiques, sur le devenir, finalement, de l'humanité, pas moins. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada